Bonjour, dans cette vidéo je vais aborder le trinôme du deuxième degré, donc une expression de la forme ax² plus bx plus c, que je vais appeler t de x, t comme trinôme, pour des simplifications ensuite. Même type de condition qu'avec un binôme, à savoir a, b, c sont des nombres réels, et on précise ici que a est différent de 0, parce que si a est égal à 0, alors on a un binôme et il faut se référer à l'autre vidéo. Alors pour un certain nombre de trinômes, on peut de toute façon appliquer des méthodes qu'on connaît. En l'occurrence, on cherche la factorisation de x² plus sx plus p, donc ça fonctionne si le coefficient du terme de degré 2 vaut 1. Alors on cherche deux nombres m plus n dont la somme est s, le coefficient du terme de degré 1, et dont le produit est p, m fois n égale p, le coefficient de degré ou le terme de degré 0. Et à ce moment-là, on peut factoriser le trinôme initial sous la forme x plus m, facteur de x plus n. Et on fera ensuite comme si delta était positif, je reviens sur delta tout à l'heure, dans le sens où on a deux solutions. Alors dans l'exemple ici, x² moins 5x plus 4, on cherche deux nombres dont la somme est moins 5 et dont le produit est plus 4, c'est moins 4 et moins 1, d'où x moins 4 fois x moins 1. Les valeurs qui annulent sont en l'occurrence x égale 1, ou bien x égale 4 pour que le trinôme soit égal à 0. Si nous prenons maintenant une étude générale de ce trinôme, alors nous avons t de x égale ax² plus bx plus c, on l'a dit a différent de 0. La première chose qu'on peut faire, c'est de toute façon calculer delta, le discriminant dont la valeur est b² moins 4ac. Ce discriminant est une valeur numérique qui va nous permettre de distinguer ensuite différents cas. Le premier cas que nous considérons, c'est lorsque delta est strictement positif. Dans ce cas, nous avons deux valeurs qui annulent le trinôme. Ces deux valeurs sont x1 et x2 qui sont égales à moins b. Une fois, on aura plus racine de delta et pour l'autre valeur, ce sera x2 égale moins b, moins racine de delta et de toute façon sur 2a. J'en profite pour rappeler qu'une erreur fréquemment commise ici est de diviser simplement par 2 et d'oublier de reprendre la valeur de a. Alors, ces deux valeurs sont ce qu'on appelle les zéros du trinôme, c'est-à-dire les solutions de l'équation t de x égale 0. Au passage, on peut également factoriser le trinôme sous la forme t de x égale à fois x moins x1 fois x moins x2. Et enfin, dans ce cas numéro 1, on peut obtenir le signe du trinôme de la manière suivante, x. Et puis, il s'agit de mettre les deux valeurs x1 et x2 qu'on aura obtenues. Alors, attention en particulier ici à l'ordre, bien sûr, qu'il faut respecter. x1, ce n'est pas forcément celle qui est avec plus racine ou moins racine, c'est égal, ça dépend des valeurs qu'on obtient. Et x1 doit être plus petit que x2, bien sûr, comme on a ces deux solutions ici. À ce moment-là, le signe du trinôme est le suivant. On place les zéros, c'est que ce sont les deux valeurs qui annulent. Puis, à l'extérieur des solutions, on met le signe de a, pareil ici, signe de a. Et pour les valeurs comprises entre les solutions, on va mettre le signe contraire, c'est-à-dire le signe de moins a. On a également un deuxième cas, c'est si delta égale 0, alors notre trinôme admet un seul 0, et on a x1 égale x2 égale moins b sur 2a. Donc, dans ce cas-là, les deux valeurs x1 et x2 sont identiques, puisque c'est plus ou moins racine de 0, si vous voulez, sur 2a. Donc, comme 0 de t, on a la seule valeur x1, puisqu'elle est égale à x2. Et concernant le tableau de signe, on va mettre la chose suivante, x avec la seule valeur à placer qui est x1, et le trinôme s'annule pour x1 partout ailleurs, il possède le signe de a. Alors, j'ai oublié de préciser ici la factorisation du trinôme, t2x égale a fois x moins x1 au carré, dans ce cas. Et enfin, cas numéro 3, si delta est strictement négatif, alors il n'y a pas de 0. Donc, pour l'équation t2x égale 0, nous avons s qui est égale à l'ensemble vide. Aucune valeur qui va annuler. La factorisation, la seule factorisation est une factorisation qui n'est pas spécialement intéressante, on pourrait mettre a en évidence. Donc, obtenir ce trinôme-ci, mais ça n'a pas d'intérêt particulier. Le signe, nous avons toujours le même type de tableau. Cette fois-ci, aucune valeur particulière à mettre dans le tableau, puisqu'il n'y a pas de valeur qui annule. Et pour le signe du trinôme, on va mettre partout le signe de a, le coefficient du terme de degré 2, donc dans l'expression ax² plus bx plus c. Prenons un exemple, on va étudier le trinôme de degré 2, 6x² moins 11x moins 10. Donc, nous avons a qui est égal à 6, b qui est égal à moins 11, et c qui est égal à moins 10. Donc, la première chose que nous pouvons faire, c'est bien le calcul de delta, discriminant, b², donc moins 11². Alors, attention, dans ce type d'expression, le moins est élevé au carré ici, aussi, et donc on obtient plus 121 pour cette partie-là. Donc, b² moins 4 fois a, 6 fois c, moins 10. Donc, nous obtenons ici 361, qui est positif, qui vaut 19². Donc, nous sommes dans le premier cas, et nous avons donc deux valeurs. x1 qui est égal à moins b, c'est plus 11, plus racine de 361, donc plus 19, divisé par 2a, 12. x2 qui est égal à 11, moins 19, divisé par 12. Donc, on obtient une première valeur qui est de 30 douzièmes, à savoir 5 demi, et une deuxième valeur, moins 8 douzièmes, donc moins 2 tiers. L'ensemble des zéros du trinôme est donc constitué de l'ensemble moins 2 tiers, 5 demi. Alors, la factorisation du trinôme, on peut l'aborder brièvement, c'est 6 fois x moins moins 2 tiers, fois x moins 5 demi. Bien sûr, les deux parenthèses peuvent être permutées. Concernant le signe du trinôme, on l'a directement, en plaçant les deux valeurs, donc moins 2 tiers, 5 demi, même si c'est la valeur 5 demi qu'on a trouvée d'abord, évidemment qu'il faut, ici, respecter l'ordre dans cette ligne. Alors, on peut bien sûr rajouter moins l'infini plus l'infini, qui symbolise respectivement le plus petit et le plus grand nombre entier, et déterminer directement le signe du trinôme. Alors, on place les zéros, dans ce cas-là, et à l'extérieur des solutions, on met les deux fois le signe de la valeur a. a qui est égal à 6, donc qui est positif, ce qui nous donne ici plus, plus, et signe contraire pour les valeurs intermédiaires, donc moins. Prenons encore un exemple avec le signe de l'expression moins 2x carré moins 5x plus 7 sur 16x carré plus 8x plus. Alors, intéressons-nous d'abord au numérateur. On a ici une expression de degré 2, donc avec a égale moins 2, b égale moins 5, c égale 7, alors on peut calculer delta de cette expression. Je mets delta n pour delta du numérateur, 81. Donc, deux valeurs qui annulent, x1 et x2, dont la valeur est moins b, 5, plus ou moins racine de delta, c'est 9, divisé par 2a, c'est-à-dire moins 4. Et nous obtenons x1 égale moins 7,5 et x2 qui est égal à 1. Puis, nous pouvons travailler de la même manière avec le dénominateur. Donc, a égale 16, b égale 8, c égale 1, on calcule delta du dénominateur et on obtient en l'occurrence 0. Donc là, on est situé dans le cas 2 avec une seule valeur qui annule, comme j'ai déjà x1, x2, je vais l'appeler x3, cette valeur qui annule, et qui est égale à moins b sur 2a. Donc, moins 8 sur 32, c'est-à-dire moins 1 quart comme valeur qui annule. Donc, le signe est le suivant. On va mettre une ligne pour x avec les valeurs qui sont moins 7,5, 1, et là au milieu, la valeur moins 1 quart, toujours cette histoire d'ordre qu'il faut respecter. Ensuite, on va faire une ligne pour le numérateur, une ligne pour le dénominateur et comme on cherche le signe de la fonction f, ou de l'expression, que je vais noter f comme une fonction, le signe de f, alors, il nous faut faire une ligne supplémentaire ici pour le signe du quotient. Donc, le numérateur est un trinôme qui s'annule pour moins 7,5 et pour 1. On reprend, dans ce cas-là, la valeur a qui est égale à moins 2. Donc, à l'extérieur des solutions, je place le moins et signe contraire pour les valeurs comprises entre les solutions. Pour le dénominateur, alors là, on a delta qui est égal à 0, donc, on commence par mettre le 0. Selon le droit, on a le 0, c'est la valeur x3, ici c'est moins 1 quart. Partout ailleurs, on se rappelle que le trinôme est du signe de a. avec a qui vaut ici 16 pour le dénominateur. Donc, partout, on met un signe positif. En fait, 16x² plus 8x plus 1 correspond à 4x plus 1, le taux élevé au carré. Donc, ça nul pour moins 1 carré et est positif partout ailleurs. Ceci nous permet d'en déduire le signe de la fraction en multipliant les signes moins fois plus, moins, plus fois plus, plus, plus fois plus, plus, plus fois moins, moins, et puis là, on a 0 divisé par quelque chose, 0, 0 divisé par un nombre quelconque, 0, et par contre, ici, pour la valeur moins 1 quart, c'est le dénominateur qui s'annule, donc moins 1 quart. Pour moins 1 quart, on met cette double barre pour manifester l'impossibilité. Ce qui nous donnera, en l'occurrence, le domaine de définition de la fonction f puisqu'il faut que le dénominateur soit non nul. Le domaine de définition, c'est r moins le singleton moins 1 quart. Voilà, prenons encore un exemple avec la fonction f2x égale racine de 5 moins 2x fois 2x plus 3 que nous avons rencontré dans la vidéo précédente. Donc, on cherche le domaine de définition. La condition est 5 moins 2x fois 2x plus 3 doit être supérieur ou égal à 0. Alors, on peut résoudre ceci cette fois-ci avec le trinôme dans le sens où on cherche d'abord les valeurs qui annulent puisqu'ici, on a une expression qui est factorisée. Les deux valeurs qui annulent sont 5 demi et moins 3 demi. comme on a obtenu deux solutions, ça veut dire qu'on est dans la situation où delta est strictement positif. Donc, nous pouvons faire un tableau dans lequel nous allons déterminer directement le signe de cette expression, je mettais 2x, avec les deux valeurs pour x qui sont moins 3 demi et 5 demi. Donc, le trinôme s'annule pour moins 3 demi et pour 5 demi. A l'extérieur des solutions, c'est le signe de A. Donc, ce qu'il nous faut, c'est d'abord ici juste reconstituer la valeur A. Pour reconstituer la valeur A, il faut multiplier moins 2x par 2x. On obtient moins 4x carré. On ne s'occupe pas du reste. Donc, à l'extérieur des solutions, signe de moins 4 et donc signe contraire pour les valeurs intermédiaires, plus. On prend ensuite les valeurs qui nous intéressent, à savoir, on recherche les valeurs pour lesquelles l'expression 5 moins 2x fois 2x plus 3 est supérieure ou égale à 0. C'est cet intervalle-ci. Et donc, on prend les valeurs de x correspondantes, à savoir, domaine de définition de la fonction f égale l'intervalle fermé moins 3 demi 5 demi. Voilà. Merci pour votre attention. Je vous souhaite une toute belle journée. À bientôt.